Cette tragédie sur l'autoroute du frais Montmorency a marqué le Québec. En février dernier, sur la même intersection où elle s'est produite, un radar photo a été installé. C'est une multitude de facteurs qui font en sorte que des radars photos peuvent être installés. Oui, bien sûr, le nombre d'accidents, la fréquence des accidents, mais dans certains cas, la vitesse observée. Il est devenu en 2023 le plus lucratif de la province. Il surprend 206 automobilistes par jour et la vitesse de rapporte à l'État 29 000 $ quotidiennement, selon des données du ministère de la Justice obtenues par TVA Nouvelles. Du côté de Dufresne-Montmorency, en 2022, avant l'implantation donc du radar photo, il y avait quand même plus de 64 % des véhicules dans la voie de gauche qui excédait la vitesse permise à cet endroit-là, qui est de 70 km à l'heure. Et depuis l'implantation de l'appareil, le pourcentage de véhicules qui excèdent de 70 km heure est un peu sous la barre des 19 %, donc. Des statistiques qui, selon le ministère des Transports, démontrent l'efficacité de ces appareils. Quand on regarde les données réelles en matière de vitesse, et c'est ça qui compte pour le ministère des Transports, parce qu'on le sait, la vitesse peut être en cause dans plusieurs accidents, bien, les données sont vraiment probantes depuis l'implantation de ces différents appareils. Mais cet expert pense que les radars photo à eux seuls ne suffisent pas pour rendre plus sécuritaires nos routes. Si on veut des routes sécuritaires, ça prend... Maintenant, on est toujours dans l'esprit des fêtes, ça prend ce que je vais appeler un cocktail, si on veut, d'éducation, d'application de la loi, évidemment, de répression et d'aménagement. Des automobilistes ne sont pas surpris par ces données. C'est un coin qui va très vite, j'en l'ai souvent. Ça va très, très vite, mais les gens ne respectent pas la vitesse. Ça fait que... C'est un peu dangereux. Ça ne me surprend pas parce que les gens roulent très vite. D'autres appareils seront installés dans la province. Il y a un plan au ministère des Transports pour un futur déploiement. Mais il ne faut pas s'attendre à les voir apparaître sur nos routes avant 2025. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Québec.